salut youtube c'est bigdan le loup aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo gaming attention c'est parti et on se retrouve sur planet zoo pour une deuxième vidéo à savoir que j'ai débloqué le thème classique j'ai donc changé quelque peu l'entrée et l'espace où se trouvaient les tortues je les ai déménagé parce qu'il y avait encombrement je sais pas si vous vous souvenez donc là ça va beaucoup mieux j'ai rajouté une fontaine des petites colonnes et on passe directement maintenant dans l'enclos des pans là j'ai pas changé grand chose si ce n'est que j'ai mis des clôtures invisibles pour remplacer par une clôture faite maison naturelle en rondin donc on passe maintenant vers l'enclos des tortues du galapagos celle que j'ai déménagé j'ai un peu modifié c'est sympathique c'est pas mal c'est sympathique ça me plaît je dois aussi mettre des clôtures naturelles j'ai décidé de faire ça maintenant pour tous mes enclos pour tous mes habitats mettre des clôtures naturelles alors ici un nouvel habitat avec des lémurs et des varirous je n'ai malheureusement pas su le filmer parce que vu que je suis bigdan le noop et bien j'ai effacé la vidéo ouais bravo bigoudi bravo voici les murs ils sont sympathiques ils sont pas mal ça donne avec l'arbre un peu mal placé je vais devoir corriger ça ça sert aussi les vidéos ah il est sympathique hein allez on regarde ça allez voilà un varirou donc là aussi le but c'est de remplacer cette clôture par une barrière clôture invisible et mettre des éléments naturels dans le décor je trouve ça plus sympathique et puis comme ça les mécaniciens ont moins de boulot j'espère que comme ça ils auront un meilleur rendement allez on voit ça ensemble en accéléré commenter si tu me fais sur le entregne comme ça il faut de l' introduced'ah bien donc on voit ça par qu'il se passe alors c'est petit il faut de l'entretien К Et voilà, l'enclos étant terminé, les barrières remplacées, on a le droit d'admirer un Bavariru qui fait ses besoins, toujours sympathique, j'espère que le soigneur va passer par là, ceci dit, l'enclos me plaît bien, j'ai réussi à faire ce que je voulais, et on continue la visite sur les Iverium, là il n'y a pas eu de grand changement, ce n'est pas encore pour tout de suite, il y a tellement de boulot que finalement on ne sait plus par où commencer, ni terminer d'ailleurs, donc les Iverium sont toujours là, on peut encore admirer la place que j'ai modifiée, avec un super escalier qui monte vers la terrasse, et je suis content parce que ma terrasse elle fonctionne, et voici un plan large avant de vous laisser là-dessus et de vous dire à bientôt, ciao 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 les amis !